Le 18 avril, nous célébrons 100 ans de relations diplomatiques entre la Pologne et l'Exampleur. A cette occasion, nous avons préparé quelques histoires intéressantes sur ce que nous approche. Ce sont des histoires des relations humaines. Ce sont des faits intéressants. Ce sont des éléments de l'histoire commune. Tout d'abord, nous avons demandé à nos amis sur leur lien avec la Pologne. Regardez et écoutez ce qu'ils nous ont raconté. Bonjour, je ne peux pas oublier le traditionnel « nasdrowie » qui est très important pour la convivialité. Je suis Stéphane et mes origines polonaises, j'ai trois grands-parents qui sont polonais et qui sont arrivés dans les années 20 en France, dans cette grande aventure de la sidérurgie. Et finalement, qui a amené mes parents dans les années 60 à s'installer au Luxembourg où je suis né. Bien, on m'a contacté en 2000 et c'était exactement au moment où des discussions pour l'adhésion de la Pologne à l'Union Européenne avaient déjà commencé avant, mais c'était plus concret. Et on m'a donc convoqué à Bruxelles, je suis allé chez l'ambassadeur Pikarski et qui m'a donc dit « il faut, votre boulot consiste à faire vendre l'adhésion de la Pologne à l'Union Européenne à vos compatriotes ». Et j'ai travaillé là-dessus jusqu'à ce qu'il y a eu ce référendum historique. J'ai des très bons souvenirs, d'ailleurs j'ai organisé dans mon bureau, dans mon bureau d'avocat et nous avions deux jours, où les gens affluaient ensemble, en famille, pour voter sur cette adhésion. C'était un moment formidable, un moment d'optimisme. J'ai rencontré en Warszawie, 15 ans plus tard. Je suis un Luxembourg et j'ai eu lieu à Warszawa. J'ai travaillé là et j'ai aussi étudié la langue de la Pologne. C'était plutôt difficile. C'était très mouillé de rencontrer Magda. Le centième anniversaire des relations diplomatiques entre la Pologne et Luxembourg. C'est le centième anniversaire d'une amitié réelle. Et je me trouve ici, dans notre cathédrale, Notre-Dame de Luxembourg. Et nous y avons un hôtel de Saint Jean-Paul II. Jean-Paul II, le pape qui a rendu visite au Luxembourg. Et c'est un souvenir personnel. Je n'étais pas encore prêtre à l'époque. C'était juste avant mon départ au Japon. Et j'ai vu le pape ici à Luxembourg. Et sa manière de prier, de parler. Ce pape polonais a touché les cœurs des Luxembourgeois et des personnes dans le monde entier. Et maintenant, partons en voyage en recherche de traces polonaises au Luxembourg. On commencera par l'aéroport du Luxembourg, dont le terminal a été créé par un duo d'architectes polonaux-luxembourgeois, Bogdan Pachowski et Paul Fitch. Donc, à Luxembourg, nous aimons notre terminal. C'était créé en 2008 par Pachowski et Fitch. Et vous pouvez voir, c'est très transparent. Vous avez la classe façade. Et pour les passengers, c'est très important de ne pas contact me outside. Et bien sûr, notre terminal, vous voyez toujours où vous êtes. C'est bon pour l'orientation, c'est bon pour la lumière. Et pour nous, comme l'airport, c'est très important de toujours être flexible et de développer. Et ça a été créé avec une vue long terme. Et ça nous donne beaucoup de perspectives pour développer avec notre éroport. La rue Alfred Kowalski est située dans le quartier de Pfaffendal à Luxembourg. Ce compositeur luxembourgeois était le petit-fils de Michał Kowalski, un immigré polonais venu en Luxembourg au 19ème siècle. Remarquons d'ailleurs que le nom de famille Kowalski est le deuxième nom le plus populaire en Pologne. Bonjour, je m'appelle Katarzyna Korba, artiste plasticienne d'une double nationalité polonaise luxembourgeoisie. Ici, on voit une réalisation en France. C'est sous commande pour la commune Laurenzweiler en 2010. Et à Mertert, on trouve aussi la sculpture de Katarzyna Korba, le vigneron, et le pêcheur de Katarzyna Korba à Wasserbini. Et maintenant, quelques faits attirant l'histoire. Stenia Sapalowska est arrivée à Luxembourg en 1944. Elle a très très vite intégré le monde de la danse, qui était un peu très jeune à cette époque, et a même participé à standardiser l'enseignement de la danse. de la danse. Katarzyna Korba était un luxembourgeois de la ville de Luxembourg qui habitait le Parti de Bonnoir. Il était jeune, il avait 19 ans, et il a été enrôlé les forces par l'occupant allemand pour servir en Pologne. Katarzyna Korba rencontre des jeunes coloniers qui étaient engagés dans les forces partisanes. Il déserte l'armée allemande, intègre les forces partisanes et combattera pour la cause polonaise. Et la dernière fois, c'était en 2015 que Philippe Markiewicz, un artiste luxembourgeois d'origine polonaise, qui est né de parents, il n'est créé dans les années septembre. Il a représenté le Luxembourg à la Biennale de Venise. Avec le projet Paradiso Luxembourgo, il a présenté à l'époque un portrait documentaire, critique et sentimental du Luxembourg. Le festival cinéiste, dont le directeur est Radek Lipka, d'origine polonaise, a connu depuis 2008 un essor impressionnant au Luxembourg. C'est aujourd'hui vraiment une date incontournable dans le paysage cinématographique du Luxembourg, avec quand même plus de 10 000 spectateurs par édition. C'est ainsi le deuxième plus grand événement cinématographique de Luxembourg. Et à part la cinématographie polonaise, le festival propose une large panoplie du cinéma d'Europe centrale et orientale, plus de 20 pays de l'ancien bloc de l'Est. Je crois que ceci est vraiment un symbole fort de rassemblement et de dialogue interculturel. Il y en a encore beaucoup d'histoires et de coureurs étaient pareilles. Suivez notre profil, nous le publierons dans la semaine qui vient. Je vous souhaite Lutteburg, Apollo, à la seconde, pour une bonne scène qui vous souhaite une réunion diplomatique. Mais je veux pour la Pologne et pour Luxembourg que c'est une excellente relation continue. Tout d'abord, de Luxembourg et de la Pologne. De plus de 100 ans, une excellente collaboration.